Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous. Très bien, on se retrouve aujourd'hui avec une Nespresso Initia et on va ensemble lancer un programme de détartrage sur cette machine. Donc là, la première des choses à faire, c'est de venir vider le compartiment des capsules usagées et également le liquide qui peut y avoir juste ici dans le compartiment. Ensuite, on peut replacer tout ça juste ici. On vérifie bien sûr qu'il n'y ait pas de capsules à l'intérieur. On referme. On va pouvoir démarrer la machine. Donc moi, elle est en train de chauffer l'eau, mais il n'y en a pas encore. Donc on va verser 500 ml d'eau à l'arrière dans le réservoir. Et ensuite, on va utiliser la dose de détartrant vendue par Nespresso. Vous retrouverez le lien en description. C'est à peu près 18 euros les deux doses, donc pour faire deux détartrages. Ensuite, je vais venir le couper comme ceci. Et on va vider tout ça à l'arrière dans le réservoir. Et ensuite, on peut prendre un réceptacle de 1 litre minimum. On va le placer juste ici, sous la buse. Et ensuite, on va appuyer sur les deux touches, Espresso et Longo, pendant plus de 3 secondes pour rentrer dans le mode détartrage. Voilà. Donc là, vous voyez que ça clignote. Donc dès qu'on est prêt à lancer le détartrage, on appuie sur la touche Longo. Donc là, vous voyez, ça vient de se terminer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est reprendre tout ce qu'il y a là et le remettre dans le bac à l'arrière. Donc je prends le compartiment. Attention, ça peut être un peu chaud. Et ensuite, eh bien, on verse directement dans le réservoir. Maintenant, on va refaire la même manipulation. J'enlève l'entonnoir. Je replace mon bac comme ceci. Et je viens appuyer sur la touche Longo pour revider tout ce qu'il y a juste ici. Donc là, c'est bon. Le deuxième passage est terminé. Vous voyez le réservoir qui est totalement vide. On va aller emmener ça à l'évier. Attention, c'est encore une fois très, très chaud. Donc là, je le verse. Je le repositionne juste ici. Et maintenant, on va prendre le réservoir. Et on va aller directement à l'évier, le rincer et le remplir. Donc là, on va venir le rincer. Voilà. On revit tout à l'évier. Maintenant, on le re-remplit. Et on peut aller le replacer derrière la machine à café. Je le remets juste ici. Et maintenant, on rappuie sur le Longo pour vider tout ça et nettoyer les circuits à l'intérieur de la machine. Voilà. Donc, c'est de nouveau terminé. On peut enlever le compartiment ici. Et surtout, récupérer l'eau qui peut y avoir juste ici en dessous. Vous voyez, c'est plein d'eau. Donc, on va également le jeter. Voilà. Et donc, maintenant, on va remettre un petit peu d'eau à l'arrière. Et la machine est totalement détartrée. Donc, on va sortir du mode de détartrage. Puisque vous voyez, les deux tasses sont en train de clignoter. C'est qu'on est toujours dans le mode détartrage. Voilà. Donc là, je la prépare pour faire un futur café. Et là, pour sortir de ce mode-là, vous appuyez sur les deux boutons en même temps jusqu'à ce que ça s'arrête de clignoter. Voilà. Ça clignote, mais moins rapidement. Donc, c'est bien qu'elle est en train de sortir du mode détartrage. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a permis de détartrer votre machine, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada